Mon roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianikes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils ? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Vas-y va, c'est Léonida, c'est celui qui fait le chocolat. Un autre sort nous attend. Spartiates ! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez, maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée. Prenons leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux ! Qu'en dites-vous, Spartiates ? Pour nos fils ! Pour nos filles ! Et pour Spart ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Car, mais vous une attaque légère ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est pas utile dans la chêpe ? T'as eu toupé ! Je ne sais pas trop qu'il faut que je l'aide pas à dire. Ça peut, hein ? Après, il y a 27 mètres par rapport à la table. Alors, bonjour, je ne fais que passer, bonjour. Tu suis trois mecs à gauche, il faut... OK ! Monis, Martial ! Je porterai ta tête à Xerxes ! Xerxes envoie ses moutons au secrépiste ! Approche, Cerce ! J'apporterai ta tête à Xerxes, Spartiate insolent ! Viens à la chercher ! Ta lignée s'éteint aujourd'hui, Spartiate ! Je boirai ton sang ! Et les corbeaux dévoreront tes yeux ! Tu vas essayer, oui ! Et tu vas échouer ! Xerxes, le roi des rois ! Le monde s'agenouira devant lui ! Après ta défaite ! Assez parlé, approche ! Tu vas mourir ! Mon fils se bat mieux que toi ! Ouais, c'est quand même pas dégueulasse, hein ! Tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxes ! Les fils de Sparte préféreront la mort ! Ha, ha, ha ! J'accorderai cette faveur ! Tu te pavanes moins sans ton armée pour te protéger ! Alors, pourquoi saignes-tu autant ? Ouais, regarde, tu vas mourir ! Rien ne résiste à Sparte ! Ok, man ! Rien ne résiste à Sparte ! Trahison, mon roi ! Xerxes connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiates. Ce monde n'aura plus aucune valeur. Quand Xerxes aurait anéantit ta nation tournée ! Donc en gros, c'est... Oh ! Brochette ! Donc c'est chocolat-campinec. Aujourd'hui ! Est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier ! Et demain ! Sera un jour dont le monde entier se souviendra ! Enfin ! Il est d'un jour où ! Wow ! C'est du lourd, Léila ! Tu crois vraiment que c'est la lance ? C'est bien, elle ! Le livre était juste au-dessus ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose ? Je veux dire, ce livre pourrait... Lasse-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon, alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Bien sûr. On va faire normal, hein. C'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrais toujours modifier les valeurs plus tard. Ça, ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Pas besoin de t'en faire pour moi. Tout va bien. Un peu d'autonomie n'a jamais tué personne. Enfin, je crois. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais toujours établir les circuits. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles... Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homer. Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts issous, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais. Il faut que tu me fasses confiance. Tu as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je ne vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Hein ? Lequel ? Ce manuscrit est dans un sale état. Et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de deux individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Eh, pour une fois, à prendre une femme. Elle nous aidera à trouver ce qu'on cherche. J'ai un bon feeling avec elle. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction L'an-431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, eh, Victoria. Lis-le, ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. Ok ! À tes ordres. Ah bah putain ! Ah ! Il y a un Zizi 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 ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Malacca. Sous-titrage MFP. 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 et c'est tout. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.